Jérémy, il y a des rumeurs que tu connaissais déjà Alexandra avant l'émission. Est-ce que c'est vrai? J'ai su que Marilyn, tu avais unfollow. Comment s'est passée votre première discussion après l'élimination de Laurence et le petit speech malaisant de Jérémy? Malaisant! Un an! Puisque j'ai été dans la maison des exclus avec Samy, j'avoue que Samy, j'ai eu une très belle révélation en discutant avec lui. Salut les chums! Revenu sur ma chaîne et cette semaine, encore une fois, un tweet, un joint d'Odé Andalousie avec Laurence et Jérémy! Let's go! Bonsoir! Bonsoir! Comment ils vont? Ils vont bien? Ça va bien! Ouais? On est content d'être de retour dans le froid québécois? Vraiment! Full! Ça a été un bon retour, une grosse journée aujourd'hui, on arrive la vendredi d'Odé, donc une bonne journée! Bonsoir! Une bonne journée, ouais! Trois semaines dans la maison des exclus, c'est-ce que c'était long longtemps, t'avais hâte de retrouver ta vie, tes amis... Les deux premières, c'était à venir, pis ça a vraiment bien été. La dernière était plus longue, mais là, il était temps qu'on revienne. On a fait le tour de ce qu'on avait base, ouais. Ce qui nous a aidé, on a changé de maison aussi en tout temps, on a cohabité avec plusieurs exclus, ça a changé d'heure. T'as un petit peu une idée de c'est qui qui sort, en fait tu le sais, c'est qui qui sort. Ouais, c'est ça! Fait qu'aujourd'hui on fait un Twitter drink, on a des questions des fans d'Occupation Double dans le bol... Full excité! Ouais! Des questions Codanshi et Juicy, pis si jamais on ne voulait pas répondre, ben le jeu le dit, tu bois une gorgée de ton verre, on n'en parle plus. Si tu veux répondre, tu peux répondre, pis si tu veux boire pis répondre, tu peux boire pis répondre... Ok, on va faire les deux! Laurence, je sais que t'es venue aujourd'hui en compagnie de tes deux amis dans le public ici. Oui! T'as du bruit! Et on remercie ses deux amis car grâce à elle, Laurence va pouvoir être sable là. Fait qu'on va pouvoir voir... Laurence drôle! Je vais repartir! En fin! C'était tellement ça! Je vais repartir en sécurité effectivement! Ah oui aussi, oui! Oui, oui! Gratiosité de mes deux mères sains. C'est quoi vos noms? Kim Nemi. Merci Kim et Noemi! Merci Kim et Noemi! Fait qu'aujourd'hui, on boit pour commencer mon premier partenaire avec ses sèvres. C'est de l'eau d'érable avec de la vodka. C'est 90 calories par canette. C'est vraiment bon. Ça se boit super bien sur glace. Fait que cheers! Enfin, cheers! 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 On en veut plus! T'es en varnac, elle est en honte déjà elle! T'aimes-tu? Ouais, c'est bon, c'est à l'érable! C'est ça, ça coûte à l'érable! Je pensais que ça allait être vraiment sucré moi perso. Si ça coûte l'érable, tu te dis, ah! Moi, je suis pas tant un fan de l'érable. Fait que j'étais comme, hein! Faut vrai! Ça se boit vraiment 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 bien sur comme glace là. C'est super frais! Fait que si vous voulez en commander, c'est dans la borne info, la scène internet. Puis il est directement à la SEQ la plus prête chez vous avec votre adresse postale. Parfait! Fait qu'est-ce qu'on est stressé de répondre aux questions? Rendu là, on est comme, regarde! Il n'y a pas grand chose que nous stressons. Ouais! Non! Parfait! Fait qu'on va y aller! Il y a des questions pour toi, des questions pour toi, des questions pour les deux. Si vous connaissiez déjà Alexandra avant l'émission, est-ce que c'est vrai? What? Non! C'est plate comme rapport, mais non, je la connaissais pas. C'est pas plate, c'est vrai! C'est la vérité! Non, c'est vraiment vrai. Même si je l'aurais dit, s'il y a de quoi. Puis, même comme j'ai dit à Lou, c'est une des raisons pourquoi au début avec Alex, fait que là, un peu plus... Tu sais, j'allais la... Elle venait me voir dans la partie, puis j'allais voir les autres, puis qu'on a été la twist ensemble. Ouais, ouais! J'étais mal à l'aise par rapport à ça. Fait que si la connaitre encore plus, j'aurais... que je l'aurais dit ou quoi que ce soit, là. Je pense que t'es bon de ça, que j'suis pas capable de garder un secret. Fait que, prochaine question, pour Jérémy encore... Fuck Marykill! Éveille, auras-tu une petite gâchée? On peut en prendre gâchée avant. Ben, les candidats d'autres deux? Ouais, attends, je vais te dire les trois choix, fait qu'on va prendre gâchée avant, exactement. Ah, OK! Y'a des choix? Ouais, y'a des choix, hein! Fâche! Que j'ai moi-même mis, d'ailleurs. Fuck Marykill! Rappelle-toi que j'ai ton numéro de cellulaire. Pourquoi? Tu seras pas dans les choix, Jérémy? Oui. Ok, ok, c'est ça. Ouais, ouais, un shrequis pour pas mettre la fille qui est à côté de Twitter. Je te la sais pas, hein! Jérémy, Jérémy, c'est ma job! Elle a des malaises! Je pensais que j'avais plus de ma question. Jérémy fait Marykill entre Céline, Laurence et Alexandra. Oh my god! OK! Je vais y aller. Fuck, ça va être Céline, pour le spark physique. Le spark, le fameux spark, guys! Le spark, ben oui! The spark is back! J'avais déjà dit à Laurence que Céline, c'était plus une intelligence physique, c'était plus psychologique. Fait que Marie, je voyais avec le côté psychologique. Votre Marie, la question, c'est Alexandra? Non, ben c'est ça, Marie. Fait qu'il va tuer Alexandra, c'est ça. Fait qu'il va tuer Alexandra, c'est ça. Faut que tu sois, là. Fuck, Marykill! Là, j'étais rendu au Marie. Ben là, il est fin d'être Marie. Là, j'étais Marie, là. T'acceptes? C'est la meilleure position, Laurence. Dans ma tête, tu vas faire Marie-Lyne! Hey! T'es fait franchi d'être en... T'es fait amie, là. Ouais! Prends-toi! Fait que je vais te marier. Puis Alex, ben Alex, je pense qu'elle est avec Antoine. Fait que... Je pense qu'on va à la queue. Laurence, c'est à toi une question! Fin! Laurence, maintenant... Oh boy! My God! Voyons! Les questions sont trash. Désormais, vous aviez vraiment des questions... J'étais comme... Jesus Christ! Les gens, vous étiez en cavale. On avait bon le temps à parler de nous autres, que d'après moi, ils attendaient ces questions-là. Laurence, maintenant, est-ce que tu vois des red flags sur Jérémy? Si oui, nomme-les! Ben, je sais! Si t'en as pas, je trouve ça. Ben oui, je vois des red flags chez Jérémy. Mais ça, c'est quand même assez cocasse. Je veux juste te dire, avant, tu m'avais donné des red flags, puis après, tu dis, genre, dans l'émission, ah, Jérémy, il n'a aucun red flag, mais la semaine d'avant, tu m'avais donné des red flags. Fait que c'est sûr qu'il était quand même assez cocasse. Vas-y! M'appelez pas de ça! Ok, vas-y. Ah, tu veux pas le dire? Non, je veux le dire! Vendez! Moi! En fait, tu voulais juste boire une gorgée pour m'en arracher! Ah, ok, cheers! On va engorgée! On voulait juste se préparer! Cheers! Je dirais qu'un des red flags chez Jake, c'est qu'au-delà de prendre son temps, des fois, il ne sait vraiment pas, mais il ne réfléchit pas, genre. Ok, au lieu de prendre le temps de réfléchir, même s'il ne sait pas, on dirait qu'il est comme... Il reste dans le néonement. Ok, maintenant, j'ai un exemple. Ah ben, tiens! Pour sortir du stationnement, il ne comprenait pas ce que le gars disait quand il a sonné. Puis, au lieu de garder son calme, juste comme vraiment essayer de comprendre, t'es juste vu retourner dans ton char. Le gars, il a ouvert la... Ça, c'est un red flag! Oh! Non, mais c'est juste comme un patient, je trouve. Puis, un autre red flag... Non, mais un, c'est avec. Non, tu peux nommer tout ça que toutes les filles qui nous regardent vont savoir. C'est le 90% des filles. Ben, c'est parce qu'au moment des red flags, demander du red flag, il y a aussi, tu sais, avec ton intérêt, tu sais, mettons, ce que tu veux dans la vie. Oui. Mais un enfant qui me gossait, des fois, c'est que... Bon. Mais mettons, ça coûte un red flag pour moi. Ok? Fait que si y'a des gens qui se... Elle va dire qu'elle chiale. Non, même pas. Même pas. Je l'ai entendu de plusieurs personnes. Ouais, ben oui. Ouais. Mais si y'a des gens qui sont censureurs comme moi, ben, ou qui, tu sais, qui se voient dans moi, dans ma personne, ben, peut-être qu'ils vont se... Se reconnaître. Ouais. Se reconnaître là-dedans, mais Dieu, des fois, il pense qu'il est sarcastique, mais c'est juste que sa blague est vraiment mal placée. Fait qu'il met la raison de genre, c'est sarcastique. Je sais tellement qu'est-ce que tu vas dire? Fait que genre... Tu sais, des fois, c'est gossel. C'est un peu de même. Je comprends. C'est bon, c'est la bonne technique. Let's go. Let's go. Cool. Ben, c'est bon, j'ai... Mais où sont le content? Vous pourrez... Vous pourrez... Je vais couper sur mon taille. Avez-vous... Oh! Question qui tue. Question qui tue. Question qui tue. Avez-vous eu des rapprochements dans la maison des exclus? Si oui, on veut des détails croustillants, on n'est pas à la télévision et cette. Fait que... Tu définis la phrase, genre? Ouais. En plan de dire comme les détails croustillants, tu peux pas laisser la télé, mais tu peux laisser ça sur YouTube. On va tout vous dire. Bah! Dans le fond, la recette enceinte... Non! Pour être vraiment honnête, on s'est embrassés les premiers jours. On s'est collés. Ouais, on s'est collés en écoutant des films sur l'hiver. Puis, on a dormi ensemble, mais il n'y a vraiment pas eu de relation sexuelle. Ah, OK! On ne s'est pas rendus là, puis c'était... C'est resté vraiment en surface. Ouais, exact. Je pense que ça a duré 2-3 jours. Je pense que ça fait 3 mois. Fait que tu sais, juste une présence humaine, puis tout ça. Puis après, dans le fond, on s'est fait changer, puis Samy et Céline sont dans la maison. Fait que là, les chambres ont comme été séparées. Fait que c'est parti de là. Ils ont tout pété, sinon c'est pas rien. Fait que là, il a fallu que je sorte de la chambre, puis que l'eau dormait Céline, puis moi j'en met Samy dans la chambre. Ben c'était correct. C'était pas... Mais on saura jamais si ça serait passé. Non. Ah, mais vous avez été vraiment bon après 3 mois, genre on dormit collé, ça n'a rien à faire de plus. On joue, on joue vraiment Samy. Non, mais moi je vous crois, mais moi je comprends que moi j'aurais pas fait ça. Ouais, mais là, on écoutait les émissions en même temps. Fait que je comprends que... C'est un bon coq-bloc, tu veux dire. Ah, j'ai vu. J'ai su que vous l'avez pas écouté finalement, tout ensemble. Oui. Non, non. Ben oui, non, mais on a fini ensemble. Oui. Il y a eu un bout où t'as fait comme... En fait, il y a deux journées. La journée du party de Cowboy, que je savais qu'est-ce qu'il s'en venait, puis ma réaction et tout ça, puis c'est que là, j'allais avoir le revers de la médaille, j'allais avoir tout le footage de Jay après le party aussi. Par le boy, là. Fait que ça me tentait pas trop, puis après ça, il y a eu l'autre émission aussi d'après, je pense. L'autre émission d'après. Le lundi, je l'ai écoutée seule, puis après ça, c'était vraiment moins pire que je pensais. Moi aussi, c'est tout. J'ai écouté seule, c'est tout. Tu sais, dans le fond, j'ai juste dit que j'avais un intérêt pour une autre fille. Parce qu'on s'entend que cette année, on est loin d'érodir que les gars pourraient embrasser 3-4 filles. Moi, j'ai regardé ça, Non, ça n'a vraiment pas été si pire, mais c'est tellement rendu comme, faut que tu aies un top clair, que les gens s'affectent un grave. C'est sûr. Je suis comme le seul qui était ouvert à connaître plusieurs personnes. Honnêtement, c'est pas occupé à son centre, je suis occupé à son dos. Moi, ma réaction, elle a fait un bon show. Puis la vérité, c'est que je suis tellement pas blessée de tout. Parce que la vérité, c'est que ça s'est passé comme ça devait se passer. Tu sais, il y a été voir ailleurs, puis finalement, à un moment donné aussi, c'est juste qu'on a décidé de se choisir pour le fun. Parce qu'à un moment donné, t'es dans un jeu où tu sais que si tu restes une semaine de plus, t'es là la semaine de plus au complet. C'est pas genre tu vas partir dans peut-être deux jours. Non. T'es là un 5 à 7, t'es là un party, t'es là aux activités. Fait que genre, tu décides de choisir la personne d'autre bord pour te faire comme un gars. On va choisir ensemble, puis dans le fond, on a quand même eu du fun. Puis finalement, on a vraiment eu du fun les deux dernières semaines. Il y a des gens qui sont pas sûrs. Il y a des gens qui sont pas sûrs que disait jamais ton mec T'es là tellement sûr. Qu'est-ce que sur le coeur, j'ai manqué un peu. Non, mais la fameuse phrase parce que je suis mal honnête que je suis pas honnête. Ça, ça me fait tellement rire. Le monde dit ça, mais on a un clip de moi deux minutes avant qui disait là où je vais être honnête, je suis pas en amour, mais rendu-le, on apprend. Mais t'es honnête, t'es honnête. Non, mais c'est ça. T'sais, je suis maladroit, ça je l'apprends. Mais malhonnête. Mais regarde, il est là sur le coeur, puis il m'a réglé. C'est la dernière fois qu'on en parle. Non, non, je pense pas que c'est la dernière fois qu'on va parler. Ben, moi, je suis pas magie c'est la dernière fois que tu vas en parler dans une entrevue comme ça. Peut-être l'heure de vérité encore, mais comme... Mais t'sais, c'est pas un sujet que j'aborde on en parlera une fois, je réglerai ça, puis après ça sera... Mais je suis capable d'en prendre, honnête, il n'y a pas de problème. Cheers à ton honnêteté, mon gars. Oh, cheers à ton honnêteté, Jay. T'es bon, là. À vous, hein? Ben, mais c'est bon, ça reste encore là. Pour la prochaine question, Jérémy. Ben oui, bonjour. Comment t'es senti d'avoir un peu sorti comme un méchant aux yeux du public? Crois-tu avoir été sincère dans tes sentiments à Valérance? C'est drôle qu'ils ont pointé cette question-là, juste après ça. Ouais, on vient d'en parler. T'sais, honnêtement, j'ai l'impression que tout le monde s'est comme causé super vite. Ouais. Pis moi, t'sais, oui, j'ai une connexion avec Laurence, mais j'ai juste cherché la meilleure connexion, mais il y en a qui sont contentés d'une connexion. J'étais juste à mentionner qu'il y a quand même une fin d'avention avec moi. C'est ça, mais... J'étais sans meilleure connexion, j'étais doté. Ça va, ben, j'ai juste... On me l'a juste rajouté qu'elle a la meilleure connexion. J'étais juste le gars qui prend son temps, pis moi, en fait, quand je suis arrivé à OD, j'avais vraiment comme but, ben, comme plan, de juste parler à tout le monde, mais clairement, ça n'a pas été une bonne stratégie à OD parce qu'on s'entend qu'on voit les filles deux à trois heures par semaine. Tu dis que quand t'as vu les émissions, t'as trouvé que c'était pas si pire finalement? Fait que t'es-tu surpris que le public était autant vaché? Ben, c'est parce que, t'sais, moi, j'ai tout le temps écouté les OD. T'sais, je me vois... T'sais, je me dis, Seigneur, t'sais... T'sais, je me souviens, c'est Khaled, je pense, il a gagné OD, pis il a couché avec une autre fille, t'sais, imagine-tu, j'aurais fait ça cette année, j'aurais couché avec... Je m'en prie d'imaginer les commentaires qu'il y a eu. Le public est de plus en plus exigeable. T'sais, j'ai dit à Céline que j'avais un intérêt, pis je voyais aussi Laurence que j'avais déjà un intérêt, mais j'étais pas all-in. Mais moi, je comprends le public, parce qu'en tant que téléspectatrice au revoir de OD, t'sais, tu veux genre des... des flashs, pis des coups de coeur, pis comme... Fait que je comprends, t'as l'action de faire comme, voyons d'autres, mais je suis vraiment d'accord avec ce que j'ai dit. Pis pour vrai, tu me diras si tu trouves que je me trompe, mais t'sais, je pense que je suis quelqu'un qui est très bon pour défendre son point, pis, honnêtement, semaine deux, j'aurais pu genre, juste faker, pis être all-in avec Laurence, pis on serait sûrement à la finale, en ce moment. Honnêtement, j'suis game de le dire, mais t'sais, est où l'honnêteté là-dedans, c'est que je me suis dit respecter le jeune il y a quelques jours, mais je pense que le public s'identifiait beaucoup à toi, t'sais, comme... C'est beaucoup des femmes qui regardent ça, fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vraiment pas été le premier choix. Je pense que c'est ça, moi, perso, l'analogie de tout ça, c'est que les gens s'identifiaient beaucoup à toi, pis ça faisait comme deux, trois fois que ça te faisait passer en deuxième, en troisième, fait que les gens te prenaient pas un peu en pitié, pis c'était identifié à toi, pis ils devraient avoir de la peine, pis de pas te faire choisir. Fait que je pense que c'est pour ça que ça ajoute, comme, t'as eu l'air d'un mauvais gars, mais en soi, t'as été honnête avec elle, mais quand même, je pense que c'est l'air... La vérité, c'est que c'est vraiment correct d'être triste, parce que t'es pas choisi, là. Je veux dire, on veut tous être choisis dans la vie, mais à un moment donné, tu fais comme, ok, ok, pis ben, il y en aura un autre, t'sais, c'est comme, c'est d'être bien avec soi-même aussi avant d'être bien avec quelqu'un, là. Hey man, genre que tu sortes ton livre. Ok, cheers. Ah, t'es là. Je suis là. C'est pas mal. Toi, t'es là, dans la classe d'un esprit, hein. T'es là, non? Ben oui, j'ai pas dit, hein, faut qu'on sonne pour du vin et qu'on a plus de, plus de boisson, mais Laurence, elle sonne tant qu'elle fait une virgule. C'est parfait. Jérémy, écoute, j'ai des questions pour toi, t'inquiète Laurence. C'est sûr, c'est toutes des femmes qui écoutent au dé. Elle va flipper ma table, à soirée. Elle flippe des condos pis elle a flippé des tables, à soirée. Jérémy, le premier... Jérémy, le premier French avant l'élimination de Céline et Samy, était-il stratégique ou ils te tentaient vraiment? Bonne question. Non, mais pour vrai, honnêtement, j'ai vraiment répondu à ça. Je l'ai même dit au gars, j'ai dit... Parce qu'en fait, ce fameux party d'Halloween, on parle? Oui. Popcorn, c'est le fun. Popcorn, c'est le fun. le popcorn a éclaté. Mais, honnêtement, avant le party, j'avais dit au gars, j'ai dit, on se le cacherait pas, c'était Samy ou moi qui partaient. Je me disais très bien que c'était sûrement un de mes derniers parties. Ouais, ouais. Ça sera gros. Je disais, pour vrai, les gars, à soirée, j'en profite. Je pense que c'est la soirée que j'en ai vraiment plus profité. Tu sais, comme si on aurait été au bord. Ouais, je vais me décoller un peu, mais non, c'était vraiment pas stratégique. C'est le fun quand même. Je l'ai dit, heureux. Votre French, je vais le dire, je sais pas si c'est déplacé de ça, mais c'était le plus hot. C'était bon, hein? Je suis de toutes les French de la saison, pour moi. Mais égout, j'étais comme au sérieux que ça fitte le plus, on dirait. Non, mais c'est parce que c'était genre... C'était attendu, désiré, convoitif. Inattendu, genre, la main dans le cou, la bière pop corn. J'ai fou le mot. Jérémy. Oh! J'ai su que Marilyn, t'avais unfollow. Ah! C'est vrai? Oui. Ah, on savait pas. C'est elle qui me l'a dit, d'ailleurs. J'ai su qu'elle t'avait unfollow. As-tu une idée du pourquoi elle t'avait unfollow? Moi, maintenant, je vais aborder tous les sujets que vous voulez, mais Marilyn, je pense qu'on a une discussion à voir, pis ça va être à l'heure de vérité, mais je sais pas. Je suis rendu là, si elle a du fun, je pense qu'elle cherche un petit peu d'attention. J'ai dit plusieurs personnes qui m'envoient des commentaires, elle écrit tout ça. Je suis pas du genre embarqué là-dedans. J'ai pas besoin d'attention plus que ça. Pourquoi tu penses qu'elle t'en veut autant, mettons? Ben, honnêtement, j'en ai parlé avec Lo, pis honnêtement, elle se mêle pas de ses affaires. Pis tu sais, Marie-Andrée, c'était la meilleure amie à Lo, pis je veux dire, elle s'est même pas autant. Je sais pas, elle s'accroche quelque chose. Tu avais trouvé ça awkward au point, je pense que c'était Halloween, qu'elle était venue faire l'être avenueuse. Non, on partait tennis, on partait tennis. On partait tennis, on était venu entre vous deux pour savoir ce qui se passait. T'as-tu trouvé que c'était bizarre qu'est-ce que tu as aimé? Est-ce que vous étiez amis, toi, pis Marilyn? En fait, Marilyn, pis moi, on a eu un voyage encore. On a vraiment passé un beau voyage. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On avait une super belle relation jusqu'à la semaine mixte. T'sais, moi, j'étais même pas au courant. C'était vraiment à regarder les émissions. Honnêtement, à chaque épisode de la semaine, elle me bâchait dessus, pis j'étais demandé, moi, c'est quoi que j'ai fait, pis elle jouait une situation qui était même pas au courant. T'sais, dans le fond, moi, j'étais avec l'eau, on se parlait, pis... Parce qu'elle avait fait une petite vanne de terre encore une fois. Fait que, ben, je pense que... Moi, c'adore Marilyn, ce profond de mon cœur. On dirait qu'on est tellement proches comme psychologiquement, psychiquement aussi peut-être, là, que je comprends un peu pourquoi qu'elle, pour elle, ça faisait peut-être pas de sens que je m'embarque dans une relation comme ça parce que tu veux qu'un gars ait un spark pour toi dès le départ. Mais en même temps, c'est comme... ça a été une décision à deux, je pense, de juste comme continuer ensemble. C'était pas comme inconscient parce que j'étais en amour, pis j'étais aveuglée par... C'est vrai qu'elle était protectrice envers toi, je pense. Ouais, je pense que oui. Pis honnêtement, je lui donne tout mon amour pour ça, parce que c'était... C'était digne d'une excellente amie, J'ai adoré le montage qu'Audi ont fait, je pense que, un moment donné, je disais allô, je disais, je vais attendre avec toi, je suis pas en amour, pis deux secondes après, il y a Marilyn qui dit que je suis pas honnête. Comment tu veux que je suis plus honnête? Je suis d'accord avec toi, mais effectivement, il y a des discussions à avoir. Je me redire un peu, parce que pour être honnête, moi je suis bien avec notre situation, fait que j'ai pas... Je pense que c'est entre vous deux. Je veux dire, j'ai rien fait de Marilyn, je comprends juste pas le... Mais Marilyn, écoute, t'as vu de la vidéo avant, alors de vérité, comment tu t'es ouverte à la discussion, parce que je pense que je suis d'accord, qu'il fallait que vous ayez une discussion, hein? Vous deux. Hors caméra, on ira prendre un verre. Nous, on ira prendre un verre. Ouais, on va prendre un verre. Non, pas toi. Non, non, ok, je peux inviter ça. Jérémy, si tu pensais partir, pourquoi avoir quand même voté contre Rebecca? Oh boy, j'explique tout. Dans le fond, ok, on se met en contexte. Le matin même d'élimination, Antoine pis moi, je pense qu'en déjeuner, ou peu importe le matin, on parle, pis on se dit... Antoine me dit, dans le fond, c'est 4-2 les votes pour Rebecca. Il va y avoir 4 gars qui vont voter Rebecca, 2 gars qui vont voter pour Laurence. Fait que, s'il y a une élimination, ben, ça va être breb, je vais partir. Bon, c'est good. On arrive à l'élimination, surprise, c'est une élimination, t'sais, on pensait au moins être délibérée, ou tu sais, c'est ce qui est finalement, ben, faut monter en haut, faire le vote secret, tout ça. Fait qu'à ce moment-là, ben, moi, je vote breb, pis je batte it. Mais, ce que le monde ne savent pas, c'est qu'il y a eu un... Dans le fond, on votait, puis après, il y avait deux heures de délai à attendre d'un pièce seul. Ok, ouais. Fait que, moi, nettement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai comme mieux, t'sais, ça va tellement vite au dé, tout ça, pis là, on a vraiment l'occasion d'être dans le silence pendant deux heures dans une pièce toute seule. Pis là, mon cerveau commençait à spinner, prise de conscience, j'étais comme, je me sentais mal de prendre la place d'un couple que je pensais, ben, pas que je pensais qui était plus, peut s'avancer que le nôtre. T'sais, Marc nous avait parlé qu'il allait à Noël, pis tout ça. Fait que, je me suis vraiment, comme, senti mal. Fait que, moi, quand on est arrivé sur le stage, dans ma tête, c'était officiel que c'était Reb qui était dans l'enveloppe, parce que le matin, on en avait parlé, c'était 4-2. Fait que, tu pensais que quand t'es éliminant, ça allait faire sentir la ronde. Ben, c'est ça, moi, j'ai pris la parole avant qu'il soit trop tard, avant qu'il sorte la photo. Pis quand ils ont annoncé l'affaire de genre, le squad du silence, je t'ai vu dire, si je peux te dire quelque chose, parce que c'était ça que tu voulais dire? Non, ça, à ce moment-là, je voulais juste parler à Matt. Non, je voulais juste dire à Matt, honnêtement, mais moi, je trouvais ça, je trouvais ça vraiment cheap, je trouvais ça plate, que genre, parce que là, dans ma tête, c'était, ben Matt, voilà. Imagine Reb à le répartiment, je pense, mais c'est ça, mais pour vrai, tu sais, je vais vraiment en être transparent. À ce moment-là, moi, je vois tes Reb, pis on avançait d'une semaine de plus. Ça, c'était-tu à cause qu'Antoine a réglé ce plan-là? Ben, tu sais, il dit Antoine, mais tu sais, on avait tous parlé, pis tu sais, même Anthony, il était dans le temps. Ben, tu sais, c'est ça, exact, mais tu sais, Anthony, c'était pour... Pour bac et Laurence. Ben, c'était pour bac et Laurence, qui était la meilleure amie à Marie-Andrée. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, moi, Antoine, c'était une de mes meilleures amies. C'est plus ta meilleure amie? C'est lui qui me tape tout le temps! Je m'ennuie d'elle, là, c'est pas ça. Friendship forever. Ça, c'est quoi, c'est un corps de friendship? Friendship forever! Ça, c'est... C'est ça. Ça décrit notre aventure. Tu sais, Laurence, tu sais comment montrer ton amour. Aller. Ok, sur cette belle note, je pense qu'on est ravis au cadeau d'Eros et compagnie! Ouais! Je pense que Laurence en a besoin. Moi, j'ai hâte! Ouais, je pense qu'elle se foutue. Tu sais, Laurence, tiens, Jérémy. Ça fait trois mois et trois... Un mois et deux Rosemines d'excus que j'ai hâte! Fait que Laurence, Eros et compagnie a remarqué ta grande ouverture d'esprit en matière d'érotisme. C'est pourquoi nous offrons le trip à trois avec des vibrations au clitoris, une surprise vibrante dans l'anus et une secousse au point G. C'est sûr que vous miaisez! Fait pantoune pour une aventure orgasmique inoubliable! Yeah! Oh my... Attends, attends, je vais l'ouvrir pour elle! On est content pour toi, tu le mérites! Oh my god! Dive! Vous n'en viendrez pas! Je vais le faire dessus! Aucun orifice n'est oublié! Hey! Hey! Je capote! Impossible! Merci tellement! Fait que si vous voulez vous aussi vous procurer ce jouet, le code promo est dans l'écran ici. Vous avez 15% de rabais avec mon code qui est écrit dans l'écran. Jérémy, chez Eros et compagnie, on a vu que tu hésitais entre les prétendantes d'occupation double. Pour simplifier ta vie amoureuse, on te propose les 6 œufs Tenga. Quand qui a dit que tu devrais faire un choix, finis les dilemmes, profite d'une découverte excitante. Oh my god! C'est pas des... C'est pas des... C'est pas des... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des crampettes! Hein? Ah! Des quoi? T'as l'air à connaître ça? Hey, la lotion est included! Calisse! Calisse! La lotion est included! Oh, mais non! Mais non, mais non! C'est un one time deal quand tu... Mais c'est ça, mais il y a un différent feeling pour chaque? Mais oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est des loupes... Mais les motifs sur... Je pense qu'ils représentent les motifs sur le coco. Je reviens, je vais prendre un petit video. C'est pas un doigt de nouvelle! Ouais, joyeux, c'est pas un doigt de nouvelle! C'est le fun! C'est le fun! C'est le fun! Comment s'est passée votre première discussion après l'élimination de Laurence et le petit speech malaisant de Jérémy? Malaisant! Oh non! C'est pas malaisant! Pour les gens à la maison, tout seul comme moi qui l'ont regardé. It was malaisant! Ouais, je le sais! T'as crampé, j'étais là en vrai. Pour vrai, j'espère que ma face aura vraiment transmis mon message. On l'a compris! J'étais crampé, mais pour vrai, ça s'est fou bien passé! Ben, ça s'est bien passé! Alors, fais ça! Ça te plaît, ta face! Pendant que tu parlais. Même Alex, ça te regardait, t'es là! Je suis pas capable de le refaire! T'es là! Je vous jure! Toutes mes... T'as mon pied avec les filles parce que moi, je considérais que tout arrivait pour le mieux! Pis c'était mon temps! Fait que là, t'es comme, je veux avoir du bonheur en partant, mais en même temps, t'es triste parce que tu pars! Ouais! Pis là, t'es nostalgique parce que tu retrouves ta famille dans trois semaines! Pis ça aussi, tu y penses! Pis là, t'as l'autre qui vient de dire que notre relation était pas au même stade que les autres! Pis genre, qu'ils se voyaient pas un futur avec toi! Fait que là, t'es comme... Ben non! Honnêtement, là! Fait que moi, j'étais... Je fais mes couleurs, je savais tout le reste! Est-ce que tu veux débattre que nos relations étaient pas sur nous-mêmes? Est-ce que Chache, t'avais pas invité à mon partant de Noël? Effectivement! Bon, fait que... Il sort du gag d'un cadeau à Noël! Je suis d'accord avec toi! La comporte de Audrey, dans le temps de mal, on sort ensemble, mais là, Laurence, elle a fallu qu'elle allait à l'hôtel parce qu'elle voulait pas me voir ce soir-là! Ben, je te comprends! En fait, c'est parce qu'il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, les OD extra, c'est comme vous voyez à la télé, c'est directement après l'élimination! Il y a pas de secret! C'est directement... L'émotion est là, pis c'est parfait comme ça, mais en même temps, c'est que moi, j'ai pas eu le temps de discuter avec Jay, je sais pas pourquoi il a dit ces mots-là, pis là, moi, je suis comme... Je te comprends pas sur la même direction! Moi, je comprends pas ce qui se passe non plus, pis ce qui s'est passé dans sa tête aussi, fait que je suis comme... Je peux pas juste comme le confronter devant la caméra! Ben, moi, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, fait que... Ben, c'est ça! Fait que c'est ça! Ben, tout était pour le mien! C'est vraiment... Je suis mon instinct! Ouais, full spontané! Pas l'intérêt de pas mener la victoire, ben même en train de dire! Non! Laurence! Aurais-tu choisi un autre gars dans l'aventure si tu aurais pu, en y repensant? Si t'as à refaire, dans tous les gars! Ok! Je vais vraiment répondre full, honnêtement! Puisque j'ai été dans la maison des exclus avec Samy, j'avoue que Samy, j'ai eu une très belle révélation en discutant avec lui! Fait que... J'ai fait des rapprochements? Non, non, non! En toute honnêteté, zéro! Mais, c'est juste que j'aurais pas choisi différent parce que vraiment, Jay, c'était le meilleur partenaire pour terminer l'aventure, mais quand j'ai eu l'hésitation... Non! Plus! Elle m'a partenaire! Elle demande pas grand chose, juste un speech! Non! Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une fois où j'hésitais entre Samy et Jay. Ouais, c'est vrai! J'aurais dû choisir Samy, juste pour comme... Ben oui, je t'aurais même dit pourquoi t'as pas pris Samy? Ben j'aurais dû! Ben pas j'aurais dû! J'aurais pu! J'aurais dû choisir Samy, ça m'aurait vraiment fait plaisir parce qu'il y a une très grande maturité émotionnelle et puis, vraiment, les discussions que j'ai vécues, c'était super le fun! C'est incroyable! C'est sûr, d'après moi, tu vas pas avoir une discussion avec lui pis avec moi! Toi, c'est moins... Ben, il est pas tant que ça réussit, Samy et moi, il était ici, là, hors caméra, là, il était capable d'être mis en assis! C'était ça qu'on l'a pas vu à la télé, il est drôle en crisse, là! Je sais! Mais c'est ça! Je le sais! Il y a pas de défauts, ce gars-là! Trouve-moi-en-un, red flag, calice! Voyons donc! Ben, c'est vrai, Samy, c'est une belle personne! Pis je pense que, comme on s'en est parlé, le contexte d'Odé était moins... Est-ce que tu serais game d'aller prendre un verre avec Samy, maintenant? Ah! Ben non! Il a voulu l'émener trois fois, il a oublié ça! Non, non! Non, non, mais... Serais-tu game, si tu le proposerais? Je serais game! Ben, tu serais ouverte, là! Je serais game! Il y a un petit spark qui s'est créé quelque part, là-dedans! Non, je dirais pas de spark! Un spark! Il y avait pas de spark! Non! Je dirais pas que j'ai eu de spark! Il y a pas eu de spark! C'est sûr! Ouais! Non, il y a pas eu de spark! Je suis sûr que oui, moi! C'est sûr que ça va me suivre toute ma vie! Dis là, Jérémy! Un spark! Non, avec la langue! Quoi? Dis-le, spark! Moi, je regarde! Un spark! Ça commence avec... Jérémy! Ah, c'est tellement drôle que je parle de ça! Live! La vie est vraiment drôle, moi! Fait tout mort! Jérémy, peux-tu nous expliquer quel était le fameux spark que tu as senti avec Céline mais que tu n'as pas trouvé en Laurence? Ben, on a parlé, pis c'est plus, mettons, ça a sorti nulle part, pis on a vraiment eu un intérêt, pis ça a duré, je pense, 15 minutes. Le spark était d'un bord, pas de l'autre! Ben, pour vrai, honnêtement, pendant le parti, ça avait bien été, mais en écoutant les émissions, j'ai compris que ça a duré 15 minutes, pis juste, pendant le débrief, des filles, tu le vois, mais Céline, je pense qu'elle était un peu influençable, pis toutes les filles qui m'ont ramassée, fait que je pense que c'était le stage over, à ce moment-là, mais... Fait que tu penses qu'elle aussi elle a laissé le spark, pis elle n'a pas osé l'assumer, parce que... Ben, je pense... Oui! Oui, c'est parce que je parle tellement... Penses-tu à ça? Je réfléchis pas avant de partir. Ben non, mais... Je réfléchis pas, vas-y! Penses-tu qu'elle aussi, elle avait un spark? Ben non, mais ce soir-là, pour elle, ça a vraiment bien été. Moi, je pense que oui, moi! Oui, oui! Pour elle, ça a vraiment quand même cliqué, mais comme je dis, toutes les filles m'ont ramassée après, fait que là, c'est comme, assez sensible aussi, par rapport à l'eau, pis ça. Fait que... Fait que... On saura pas, c'était un spark, tu peux pas décrire c'est quoi, excellent. Non, mais c'était une attirance physique, carrément. Ah, c'était physique. C'est genre, mettons, la première date que tu as, pis tu as un truc, mais là, tu te dis, première date, j'ai un petit wow, est-ce que je vais l'avoir deuxième date? Clairement, après deuxième date. Fait qu'à ce jour, t'as jamais eu de spark de même que Laurence, là. Non, mais c'est une attirance physique, Clairement, pis Laurence, c'était plus une attirance psychologique, genre, pour elle, Laurence, j'aimais vraiment une discussion. Ah, mais elle est là, c'était une beauté extrême. Ah, c'est vrai qu'elle est vraiment belle. By the way, j'ai eu quatre personnes qui m'ont DM aujourd'hui qui étaient leur crush, je peux t'envoyer leur profil si tu veux après. Deux filles, deux gars. Deux filles? Je sais pas si t'es ouverte, mais deux filles, deux gars, pis c'est des belles filles en estime. Prenchaine question, les chums. Quelle est la meilleure qualité et le pire défaut de l'un de l'autre? T'es vraiment une fille, t'as vraiment de tête ses épaules, t'es vraiment compréhensible, pis je pense que t'as besoin de ton 24 heures, si on te le donne, mais je pense que... Groundé. Ouais, t'es groundé. Pis le défaut, t'es une germaine. Oh my God! Oh my God! Ah, tu le sais, tu me l'as même dit. T'aimes que ça soit. C'est de même, faut que ça marche, pis c'est de même. Oui, mais en même temps, j'ai jamais imposé quelque chose que ce soit. Non, mais... Hé, ton pire défaut, ça a été de prendre le questionnaire au début d'audée. Oh my God! Non mais, sa plus belle qualité, sa plus belle qualité, c'est qu'il est très galant. Je dois en dire. Non, pour vrai. Ouais. Il me tendait la main dans le rappel pour dans les roches. Il t'appelait dans l'enveloppe. N'aider? Non, j'ai pas que dans l'enveloppe. Non, laissez, laissez. Mais oui, pour vrai, j'ai eu galant pour vrai. Il rend vraiment service. J'ai le respect de la femme. Ouais, je pense que oui. Je suis d'accord. Vraiment. Pis son pire défaut, je dirais que c'est la confrontation. J'aime pas faire, ouais. Il aime pas se faire dire non, pis dès qu'on lui demande de faire une affaire et qu'il fait pas son affaire, ben là, c'est comme Né, 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 j'en ai pas. Né, 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 je ferai pas ça. Pis né, 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 toi pis ça. Pis il est-tu chialé aussi? J'entends dire des vonges qui étaient pas mal chialé en habitant. Ben c'est sûr. Je pense que c'est la confrontation en fait. Tu sais, je suis pas chialé dans le sens où c'est... Quand ça parle dans ton sens, t'es comme... Tu sais, chialé, ça dépend de ce que tu veux dire par chialé, mais tu sais, chialé... Tu boudes genre? Non, je pense pas. Il rouspète. Ouais, c'est ça. J'aime pas me faire dire quoi faire. En plus, ça. Très pareil. Mais moi, je tiens juste à dire qu'il aime pas se faire dire quoi faire, mais ça lui prend une petite mom dans la vie. Parce que... Fait que tu sais, c'est comme... C'est ça que c'est le papa. Choisis ton camp, là. Ça lui prend... Je veux bien pas se faire dire quoi faire, mais ça lui prend une petite mom. Fait que... Non, mais ça me prend une fille qui... Pas une yes... Fille... Genre dans le sens qu'il y a pas une fille du temps... Oui, 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 tu sais. Une fille qui est quand même... Challengée pis confrontée, c'est ça. De te fouetter un peu, là. Euh... Non! Non, non, non! Non, j'aime pas se faire fouetter. Comment c'est ça, tu sais? Ben... C'est à l'Halloween! Ah oui, c'est vrai à l'Halloween. Le gros fouet, c'est bon de la peau. Oui, c'est vrai. Marilyne demande à Jérémy... Marilyne, la vraie... Elle écrit deux questions. La vraie Marilyne? Oui. Marilyne... Marilyne Daudet demande pour Jérémy... C'est-tu vrai que tu sais pas comment faire cuire un oeuf? Voyons, je sais faire cuire des oeufs. Ben, Marilyne... On dit des oeufs ou des oeufs? Des oeufs. Fait que tu dirais à Marilyne, de premièrement, on dit des oeufs. C'est moi qui l'a dit. Ah, ok. Mr. Rose. Oui, oui, oui. Ça part. Le fait, c'est que... Un matin sur deux, je me faisais des oeufs dans la poêle. Des oeufs dans la poêle? Je suis pas... Mais je comprends... Non, mais je peux comprendre son sens parce que je suis vraiment pas un gars qui cuisit. Des oeufs avec un sport. Des oeufs tournés ou des oeufs pas tournés? Moi, j'ai... Ouais, tournés. Hey! Vous avez un autre point quand même. On est deux amis! Marilyne essaie comment faire des oeufs. Il y a huit oeufs dans son sac. Ok, mais c'est peut-être sa question. Des oeufs tournés, je suis pas capable, par exemple. Je les pète tout le temps sans tourner. Ok, maintenant, je vais tester ça. Des oeufs, mais vous le disiez. Des oeufs. Des oeufs. Comme... Un cheval, des chevaux. Ça, je l'ai appris. Où? Mais je m'avais fait dire quand on pouvait dire les deux. Une jument. Ouais. Un poney. Des poney. Quatre juments. Deux chevaux. On apprend la cage du gazon avec Jérémy. Jérémy! 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 C'est plus que les deux qui disaient tout le temps les cis jorées, là. Fait que... T'es la pire! Fait que le One Woman Show de la romance va être disponible. J'avais jamais une chance pour nous autres. J'suis tellement drôle, là! Tu commences à comprendre qu'est-ce que tu voulais faire. C'est malaisant, c'est malaisant! Hé! Je l'aime vraiment, elle a plein de qualités de ma série C'est pas la première C'est pas ta première C'est pas ta deuxième non plus J'ai pas si c'était bon Ok, qu'avez-vous pensé Je m'en viens pour en faire Pas une autre question de Marilyn Moi aussi je m'en viens pour en faire C'est juste une question, en viens pour en faire et puis vous êtes bien trop à jeun pour moi Ah c'était un chill Ah nice De mon argent, eh oui parce que je trouve que l'alcool au valent c'est énorme Qu'avez-vous pensé de vous-même en regardant les émissions Hey bonne question Je t'ai trouvé belle, arrêtez pas de dire Hey je suis belle, hey je suis belle T'étais belle un asti, au tapis rouge T'étais tout dans la veine, au tapis rouge Et ton yeux, t'étais chaud T'étais chaud comme la braise On est vraiment content de ce qu'il sortait à la télé Pour vrai Non mais sans blague parce que Tous les moments où est-ce qu'on a discuté Dans la Maison Mix ou autre Ils sont tous passés à la télé pour vrai Fait que pour nous, notre histoire Elle est 100% livrée au public Ils peuvent pas manquer rien de nous Ben là, c'est un peu eux Genre quoi? Ben les parties, les 5 à 7 On se parle pendant peut-être une heure Mais il y a 6-3 minutes Oui mais l'essentiel de nos hésitations Et l'essentiel de nos hésitations De nos réflexions, de nos états d'âme Est-ce que t'as vu de toi que t'es surconnu Ton caractère, ta personne Ben vraiment, full 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 Je suis vraiment contente Est-ce que vous aviez peur, ça va faire peur D'ailleurs tu signes ton nombre Et tu sais pas quel rôle tu vas avoir Et toi t'étais-tu content aussi? Ben oui mais le seul truc que mettons C'est la semaine Mix Sinon, les amitiés qu'on faisait avec les gars Il y a pas grand chose qui a été montré C'est peut-être une petite déception Mais je peux comprendre aussi On va jouer par du monde Mais c'est juste les moments qu'on a plus T'as aimé savoir plus de Boys Boys Ouais c'est ça mais tu sais je suis convainc Ils font des émissions d'une demi-heure avec genre 24 à 24 Je comprends pas comment qu'ils font Moi je filme genre 1h30 de tonne Pis faut que je garde 40 minutes Pis je trouve ça difficile d'imaginer eux autres Ma famille m'a dit qu'on avait l'air de trouver Que j'avais pas d'amis Oui Mais la vérité c'est que je m'en rendais tellement bien Avec tout le monde qu'on dirait que Mais pour vrai c'était comme une paix Une deuxième famille Exact Pis comme t'allais au gym Tu faisais à manger T'arrivais dans une conversation T'es assis sur ta chaise T'es assis sur ta chaise T'es assis sur ta chaise Pis t'es comme Ouais Moi aussi je trouve ça Pis c'est comme C'est facile Si quelqu'un a compris quelque chose Si quelqu'un a compris quelque chose Quand Laurent ça parle plus qu'il y a 15 secondes Moi je suis là T'es assis qui? Tu regardes le vent Tu regardes les oiseaux Les fils électriques T'es là même Tu regardes la chaise longue On veut des réponses Tu regardes l'arbre là bas Il y a un gars qui te dit à l'autre T'es comme Hey Il y a du vent qui te t'ouvre dans ta tête C'est fou T'es assis dans ta coupe Tu vas la casser Hey Ça fait dur là Hey J'exagère tout le temps J'ai toujours une coche trop loin Le public J'ai toujours une coche trop loin Avant chaque vidéo je me dis Non lui je vais être plus sérieux Tout le monde en parle Je suis là genre C'est toi C'est toi Ok prochaine question Quel est votre plus gros regret dans l'aventure? Vous pouvez te le dire comment? Mon plus gros regret Mon plus gros regret à dire c'est d'être venu ici Non Hey Pour rire Pour rire vraiment pas je t'adore C'est super le fun Non mais c'est parce que C'est parce que C'est moi qui c'est bon Moi il me l'a dit une semaine Pas semaine 4 moi Non mais c'est parce qu'elle me regarde Parce que c'est drôle Parce que je l'ai même parlé à l'eau Trois plus gros regret c'est quoi? C'est sûr Ben je l'ai dit à l'eau Le plus gros regret c'est que En fond c'est ça C'est qu'en arrivait dans la maison J'aurais juste dû y aller avec mon plus grand intérêt Puis y aller All In Non Quand je suis arrivé en fond c'était Alexandra Que je voulais vraiment apprendre T'aurais dû Dumber ton best-chum Antoine T'es allé vers Alexandra Ben c'est qu'en fait Alex elle venait me voir Dans le premier parten Elle venait me voir tout ça Puis je dis Alex on arrive d'une twist en Suisse Après en connait les autres Fait que ton plus gros regret c'est de ne pas être allé vers Alexandra Mais c'est sûr qu'il est À côté de Laurence Puis t'as passé une semaine avec Alexandra Dans une maison des exclus Puis tu disais encore ça Non mais mon plus gros regret c'est de ne pas être allé C'est que moi Voilà je te choisirais tous les jours Toutes les semaines Ouais mais je dis ça mais Je vais avoir l'air vraiment plate Mais j'ai aucun regret de mon aventure Chance que Aucun regret de mon aventure Même pas le questionnage au début Sérieusement Le regret que j'ai ce serait de ne pas avoir mis plus de détails Mais toutes mes responses étaient C'est quoi? C'est quoi? On a besoin de syllabes ici Des chevaux, un cheval, des responses La vérité c'est que Il y avait des questions par rapport à genre Ton ancienne relation amoureuse Et moi ça l'a fait de comme 5 ans et plus Puis il y avait des questions après Que c'était par rapport au présent Fait que t'as aucun regret Même ça tu regardes pas récemment Ben ça oui Plus on en parle plus j'aurais du mettre plus de détails Parce que ça aurait mis en contexte les gars Et ton plus gros regret de l'aventure Ce serait le questionnaire D'accord Moi j'ai clairement vu où est-ce que ça a fait Ben totalement Laurence Kill Mary fuck Kill Mary fuck entre Mickaël du tapis rouge J'ai dit que t'avais un petit intérêt J'ai écouté ton entrevue Mickaël du tapis rouge Jérémy et Samy Wow Ok Et c'est moi qui a écrit sa question Oui j'ai écrit des questions une fois Ok Malheureusement je vais être kill pour Mickaël Parce que je le connais pas Fait que kill Mickaël Ensuite je vais être Euh C'est clairement Tu vas marier Samy et on sait tout Ouais Je vais marier Samy Pis je vais fuck Jay Mais il a pas voulu Laurence Oui En regardant les émissions Comment t'es-tu sentie de voir comment Jérémy agissait envers toi? Ok Mon premier réflexe c'est arrêter de dire que J'étais une bouille de sauvetage Pis le deuxième réflexe c'était-tu encore ça? Le deuxième réflexe après discussion c'était Euh... Year night puis j'ai fini l'aventure avec Fait que... J'ai marier de dire à ma troisième réflexion Non mais pour elle c'est pas pour rien que j'écoutais les émissions toute seule C'est parce que j'avais l'impression aussi que j'étais une bouille de sauvetage Je veux dire je l'ai eu ce sentiment-là dans l'émission Moi je pense encore Fait que j'ai été une bouille de sauvetage Je m'excuse C'est juste qu'il vient de dire que son regret c'était pas d'avoir été vers Alexandre au début Je suis d'accord avec toi C'est quand même ça, sorry Mais je suis full d'accord avec toi Mais ça risque que les deux dernières semaines qu'on a eu ensemble c'était vraiment le fun Les amis approuvent ce que j'ai dit Ben... whatever On se pogne tuer Jean? J'suis d'accord Je voulais pas me causer du... Attends là, même si tu dis dans l'aventure des exxs avec Alex Est-ce que tu te verras avec elle dans la vraie vie versus moi? C'était pas ça la question Mais moi c'est ma question Moi c'est la question que je vais entendre Dans la vie de tous les jours c'est sûr que Alex c'est plus une fille que j'ai Regarde, non mais Lo je t'aime Je t'aime Mais... Mais c'est Alex Non mais Alex c'est plus une fille que j'irais Fait que t'as plus de sport qu'avec Alex Mais il y a pas de type de vie Non j'ai pas eu de sport qu'avec Alex tu vois Parce que si honnêtement si j'avais vraiment eu un gros sport Ouais quoi? Un gros sport Non par contre ça je t'ai dit Sport Nan la la Pis je peux pas regretter parce que En ce moment j'ai vraiment découvert Lo Pis c'est vraiment une belle relation que j'ai fait que j'aurais même pas ça Fait que pour vrai la vie fait les choses pis Bien les choses La vie fait bien les choses Marine a l'a dit Ça fait bien les choses Ok Dernière question Non Dernière question Jeans Non Pas de Jeans Non mais c'est pas... Pour vrai c'est vraiment J Pour vrai C'est vrai Je les ai même pas trouvé de Crunchy Ils sont où tes questions Crunchy? Tu veux juste que je te crunche quelque chose à toi? Non mais Tu sais quoi ces questions Crunchy là? Jérémy Non mais C'est à eux On le fait ça ou on le fait pas là? Qu'est-ce qu'ils se font là? Question Crunchy Ça revient sur la boîte Qu'est-ce que tu veux que les publics se fassent? Ben non mais là Lé Rémi qu'on laisse on a passé deux heures à te bâcher En les années avec le Crunchy Non mais c'est ça c'est le temps là je suis là Jérémy Jérémy est-ce que tu aimerais aller sur une date avec Alexandra au Québec si ça ne fonctionne pas avec Antoine? Bonne question Pour vrai honnêtement Moi j'ai quand même un blocage Ok mettons j'ai une misère Fait que non même si ça reste à te demande Non mais pour vrai On s'aurait même dit Mais si on les exclut Antoine, moi et Alex on va chiller ensemble On va sortir ensemble A trois Ben Threesome I guess C'est radome? T'as une autre question? En bois tu? Quoi? Nan ouais non Moi honnêtement je suis plus que tu les sommes deux filles Mais toi on fait si tu cherches comme une fille Bah Donc Alexandra Si tu veux d'un DJ il va falloir que tu travailles dans les coins honesti Parce qu'il est pas sûr Donc on n'aura pas de réponse là dessus Mais Moi j'en sais quoi Fait que quand t'es sourire là Ça étend C'est-tu qui que je l'intérêt le plus à Aude? Vas-y Marie-Lynne Non c'est vrai Tu voulais tellement qu'on parlait toi à toi Ben écoute ça C'est-tu quoi Marie-Lynne? Je te fais des oeufs Je l'adore Marie-Lynne c'est ma gueule On se parle à chaque jour depuis notre entrevue T'inquiète Moi aussi je l'adore Marie-Lynne Je pense qu'elle voulait beaucoup qu'on l'amende ça Ben c'est ça C'est-tu quoi? Marie-Lynne je t'aime Marie-Lynne je t'offre le lendemain matin je te fais des oeufs Pour des oeufs Fait que allez les suivre sur Instagram c'est juste ici C'est deux personnes formidables J'ai vraiment du plaisir On t'aime tellement nous aussi là Full plaisir Merci Si vous avez aimé la vidéo faites un thumbs up sur la vidéo Parce que c'est deux personnes formidables Si vous êtes pas encore abonné à ma chaîne Abonnez-vous T'es étonnant que c'est abonné à ma chaîne Qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi voyons C'est le réveil Calier Qui est plus que ça? Tire là une flèche une flèche Je veux une flèche Une flèche? Comme au début avec Dani Tire une flèche sur la chaîne Au revoir